Vous connaissez sans doute l'histoire de Cain et Abel, et puis d'Ésaïe et Jacob. N'avez-vous pas été choqué par le fait qu'Abel soit préféré à Cain, comme ça, sans raison, et Jacob à Ésaïe ? Alors comme je trouve ça un peu curieux, je vous propose de relire ces récits dans le livre de la Genèse, et de voir comment comprendre ces histoires. Alors l'histoire de Cain et Abel, c'est au chapitre 4 de la Genèse. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Cain. Elle dit « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétails et Cain cultivateur. Au bout d'un certain temps, Cain apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Alors Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain ni sur son offrande. Cain, bien sûr, fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit alors à Cain « Mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il ainsi abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché qui est tapis à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Cain se dressa contre son frère Abel et le tua. Bon, après, cette histoire qui se termine mal, effectivement, de deux frères, de deux jumeaux, je vous propose d'entendre un peu plus loin dans la Genèse au chapitre 25, à partir du verset 19, une autre histoire de deux frères, mais qui se terminera un peu mieux, même si la situation est dans un sens la même avec le plus petit qui va être préféré, béni, plus que l'aîné. Genèse 25, au verset 19, voilà. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rébecca, fille de Bétuel, l'araméen, de Padam Aran et sœur de Laban. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme car elle était stérile et l'Éternel entendit sa prière. Sa femme Rébecca devint enceinte. Et voilà, les enfants se heurtaient dans son ventre et elle dit « Qu'est-ce qui m'arrive ? » Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera serviteur du plus petit. » Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela, sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquire. Ces garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme parfait qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, mais Rébecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit alors à Jacob, « Laisse-moi, s'il te plaît, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, le roux. Jacob dit alors, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Ainès. » Ésaü répondit, « Voici, je suis de toute façon sur le point de mourir, alors à quoi me sert ce droit d'Ainès ? » Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et il vendit son droit d'Ainès à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et le potage de lentilles qu'il avait préparé. Ésaü mangea, il but, puis il se leva et s'en alla, et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'Ainès. Alors dans la suite du récit, bien sûr, on connaît ce récit, cette histoire, sinon vous pourrez la relire chez vous, avec Jacob qui se débrouille avec sa mère pour voler finalement la bénédiction d'Isaac, bénédiction d'Isaac réservée pour Ésaü. Jacob donc aura cette bénédiction. Et Ésaü aura aussi une bénédiction, mais un peu une bénédiction de deuxième ordre, si je puis dire. Voilà la lecture que je vous proposais pour aujourd'hui. Et pour commencer à méditer sur ce que Dieu nous donne finalement comme bénédiction, je vous propose de chanter le psaume 23 dans le psautier français. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. Les trois premières strophes de ce psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. J'entends sa foi et je veux le psaume 23. Il me fait peur pour le psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. 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 Deus, mon berger, me conduit et me marque c'est important. Sous-titrage MFP. 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 ... 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